Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul à sauce, toujours avec leur gros sac. Alors si vous avez loupé la nouvelle il y a quelques jours, je suis enceinte et même si je commence seulement le deuxième trimestre, je ne rentre plus dans mes pantalons. C'est à dire que je n'ai pas encore pris beaucoup de poids, je crois, un kilo et demi, un truc ainsi. Mais j'arrive plus à fermer mes pantalons. Et comme de base je n'en ai pas 36, je me suis dit qu'il était temps de commencer à réfléchir à de nouveaux vêtements, même si je n'étais pas spécialement pour les vêtements de maternité si tôt. Mais chaque corps est différent, certaines femmes vont très vite grossir de partout, du ventre, des fesses, j'en sais rien. Moi c'est que du ventre. Et ça a été surtout une bonne petite pince de gras pendant plusieurs semaines. Donc voilà, j'ai eu envie de me commander des chouettes vêtements et j'ai aussi par la même occasion testé quelques pantalons de maternité, pantalons de grossesse. Et en fait j'avais un peu un a priori dans le sens où je me disais oui mais quand même est-ce que ce ne serait pas plus simple d'acheter une bande où il y a un élastique qu'on met au-dessus de ses pantalons. Puis comme je vous dis, je n'en ai pas 36 de pantalons. Et puis quand j'ai essayé les pantalons que je vais vous montrer, je me suis dit oh mon Dieu, je ne mettrais plus jamais autre chose de ma vie. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous parlais de pantalons juste avant mais il y a un vêtement que j'avais vraiment envie de tester, surtout maintenant que je suis enceinte. C'est la robe bodycon. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle en français. C'est une robe moulante en fait. En général, en matière t-shirt, pull, vous voyez, c'est du coton tout simplement. C'est, à mon avis, 99% du temps très stretch parce que c'est vraiment une robe qui va épouser toutes les formes de votre corps. Et ça y est, maintenant qu'on commence un tout petit peu à voir mon ventre, je me suis dit maintenant, il va falloir assumer cette phase bizarre entre le tu as trop mangé et tu es enceinte. Mais j'aime beaucoup. C'est quelque chose que je n'ai jamais osé porter parce que c'est vraiment très très moulant. Mais en fait, je me rends compte maintenant que j'assume en fait un peu plus mes rondeurs. Cette robe vient de chez Pull&Bear. C'est une taille M. Je pense que j'ai tout pris en taille M ou 38. J'ai gardé ma taille actuelle parce que je vous dis pour le moment, j'ai encore gonflé, grossi de nulle part à part de la pence. Et je dis vraiment pence parce que ce n'est pas encore le beau ventre de femme enceinte. Mais sous les vêtements, on ne voit rien. Donc celle-ci est plutôt longue. C'est la plus longue je pense que j'ai. Vous verrez sur les images. Et elle est khaki. Elle a des petites rainures, on va dire. Ce n'est pas un tissu tout lisse. Elle est très stretch, très confortable. Franchement, Pull&Bear en plus, c'est une marque que vous pouvez trouver facilement. Je l'aime beaucoup. Ensuite, un autre coup de cœur de cette commande, c'est cette robe couleur bleu canard de la marque Miss Selfridge. Je ne sais pas comment on prononce cette marque. Toujours en taille 38 qui est vraiment très très jolie aussi. L'autre robe avait plutôt les manches 3 quarts et ici, on a vraiment des manches très très longues qui reviennent un peu sur les mains. Moi, ça ne me dérange pas parce que je préfère avoir les manches un petit peu trop longues qu'un petit peu trop courtes sauf si c'est du 3 quarts. Mais pour moi, la manche qui s'arrête là et qui vous donne froid au poignet, c'est non. Donc, j'aime autant avoir une manche un peu plus longue. Encore une fois, très très stretch. Au niveau de la taille, très très bien. Et celle-ci, par rapport à la précédente, est même un peu plus douce et un peu plus matière pull que matière t-shirt. Je ne sais pas trop si ça a du sens que je raconte. Je vais essayer de voir. Y a-t-il une étiquette avec la composition ? Oui, c'est du viscose, polyester et élastane. Et là, pour les anglais, je dis coton, il n'y a même pas de coton là-dedans. Là, il y a moins de viscose. Là, c'est viscose et coton. Vous voyez, c'est vraiment la matière comme un t-shirt. Voilà, viscose et coton. Et là, c'est plus de viscose et polyester et élastane. Vraiment, la matière est très très douce. J'adore la couleur. Le bleu canard, c'est une de mes couleurs préférées. Et c'est vrai que, en fait, ça fait quelques années que je n'en porte plus tellement. Je pense que c'est une couleur qui est un peu passée de mode. Et même, je trouve que ces deux couleurs, là, ça donne super bien ensemble. J'adore. C'est un bleu canard mais c'est un bleu canard un peu foncé. Même un peu vert foncé canard. Je pense que je vais recommencer à porter ce genre de couleur parce que j'aime vraiment beaucoup. Elle est moins longue que la précédente mais vraiment très très jolie. On passe à une autre robe bodycon. Je n'ai pris que ça dans les robes. Je n'ai pas pris de jupe. Je n'ai pas pris de robe loose. Je me suis dit fonce pour les robes moulantes. Celle-ci, c'est une robe noire de la marque Pretty Little Thing. C'est la première fois que je testais cette marque et ma foi, ça m'a l'air plutôt pas mal. J'avais un petit a priori parce que je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur le site de cette marque mais c'est assez... slutty, on va dire. Il y a des trucs... C'est hot ! Donc bon, je ne m'étais jamais vraiment intéressée à cette marque mais ça, c'est une robe noire toute simple à colle roulée. J'adore les colles roulées. C'est toujours froid au cou donc ça, c'est bien. Elle est rainurée aussi. Ce n'est pas un tissu tout lisse. Elle est mi-longue, on va dire et encore une fois avec les manches très longues et ça, j'aime beaucoup. Elle est vraiment très très moulante, celle-là. Plus que les deux autres, je dirais, peut-être un peu plus serrante. Encore une fois, comme c'est très très élastique, ce n'est pas gênant mais il faut le savoir, elle est un peu plus moulante que les deux autres. J'ai essayé de chercher la taille mais ça doit être M38. Apparemment, c'est du 40. Ça, c'est 95% polyester et 5% élastane. Je ne sais pas si je me suis trompée ou bien... Non, parce que j'ai du mal. Elle est taille US, UK. Bon, écoutez, j'ai pris du 40 mais j'ai vraiment bien fait parce que 38, ça aurait été trop petit. Donc, si ça vous intéresse, cette marque et si cette robe vous intéresse, prenez une taille au-dessus. C'est vrai que mon 38 commence peut-être à devenir un 40 à cause de mon ventre mais comme je vous disais, tout le reste, je l'ai acheté en 38 ou taille M. Donc, si vous voulez essayer cette robe ou si Pretty Little Thing vous intéresse, prenez une taille au-dessus. Ça ira mieux, je pense. On n'a toujours pas fini avec les robes bodycon parce que j'avais sélectionné en fait en premier dans mon panier ces deux robes. Non, en fait, une des deux mais je me suis trompée. J'ai acheté la noire en double et j'ai acheté la même en gris. Genre, la folie des robes moulantes m'a atteint à un point où j'ai tout mis dans mon panier. Voilà. Je ne m'en suis pas vraiment rendue compte. Ça commence tôt le cerveau de femme enceinte chez moi apparemment. Toujours est-il que cette robe est vraiment très très mignonne. Elle est, j'ai l'impression, en matière un peu plus légère que les trois autres que je viens de vous montrer. Je l'ai prise en taille 38 comme je vous le disais pour tout le reste. Alors, qu'est-ce qu'on a comme compo ici ? Nous avons du viscose, du polyester et de l'élastane donc des matières tout à fait classiques encore une fois. très 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 stretch. Et justement, celle-là, par rapport à la Pretty Little Thing qui est très moulante, est un petit peu moins près du corps. Alors, quand je l'ai essayé le premier jour, je me suis dit « Oh non, ça fait sac de patates ! » Mais je ne sais pas, ça fait une semaine que j'ai la commande. Je ne sais pas si c'est parce que je pense que mon ventre a fait son apparition en quelques jours. Mais du coup, en fait, je commence à me dire qu'elle est plutôt pas mal. Elle tombe bien en fait. Elle est jolie, elle est confortable à mourir, ça c'est sûr. Et puis je me dis qu'en fait, il ne faut pas que je prenne que des vêtements trop moulants parce qu'à un moment donné, je risque de craquer peut-être la robe. Donc, je pense que je vais au moins garder une des deux. Je ne sais pas encore si la noire ou la grise. J'aime plutôt pas mal la grise en fait. Elle a les petits détails de manches froncées. C'est pas mal, je trouve ça joli. C'est pas quelque chose que j'ai souvent sur mes vêtements donc j'aime bien. Encore une fois, un col roulé. Et à part ça, toute simple. Vraiment. Et c'est vraiment la noire. C'est la même chose. Exactement pareil. Mais je ne sais pas si ça va se voir à la caméra mais la matière est un peu plus légère je dirais. C'est légèrement transparent donc pour l'automne mais peut-être pour l'hiver alors avec un soupule et des bas collants. Mais enfin, c'est un petit peu moins épais que les autres mais très très joli aussi. Toujours avec les manches froncées et la longueur c'est mi-long je dirais. C'est pas extrêmement long mais très très joli aussi. On passe à la catégorie pantalon avec ce premier jeans que j'aime beaucoup que j'ai déjà adopté ça c'est sûr je ne le rends pas parce que je l'ai déjà mis toute la semaine en fait. À partir du moment je vous dis où vous entrez dans un pantalon de grossesse vous n'avez plus envie de mettre un autre pantalon de votre vie. Je vous l'assure. Pourquoi ? Parce qu'en fait bon déjà il n'y a pas de bouton il n'y a pas de tirette. C'est élastique à mourir. Là la bande n'est pas trop grande en plus c'est pas une bande qui remonte sur tout le ventre je n'ai pas besoin de ça pour le moment mais c'est hyper confortable. Je sais que certaines personnes aiment bien les matières jeans traditionnelles et franchement ça ne me dérange pas non plus mais je peux vous dire que quand on attrape du bide il y a besoin que ce soit stretch parce que sinon on ne sait pas respirer. J'ai des jeans qui ne sont pas stretch j'ai été avec la tirette ouverte jusqu'en bas no shame quoi. Donc là vraiment très très bon achat il est très joli tout simple avec un tout petit peu de frange on va dire dans le fond pantalon un peu déchiré dans le fond et voilà très simple c'est de la marque Asos Denim Maternity et j'ai pris la taille 10 donc 38 et la longueur 30 et ça me va vraiment bien il n'est pas jusqu'en bas de la jambe il découvre un tout petit peu la cheville mais moi ça ne me dérange pas quand il fait encore bon j'aime bien montrer mes chevilles et quand il fait froid en général j'ai des grosses chaussettes et des bottes donc voilà il n'y a pas de soucis je vous le recommande franchement encore une fois c'est une réflexion que j'ai eue avec moi-même un gros conflit intérieur je me suis dit est-ce que j'achète vraiment des pantalons de maternité oui je peux vous dire que je les mettrai encore après bébé ça c'est sûr le deuxième pantalon est tout aussi joli il est plus clair et il a aussi une bande qui n'est pas trop trop haute donc c'est très bien en fait c'est plutôt une bande ce genre de bande plus fine qui va être under the bump comme ils disent et pas over the bump donc ça c'est selon votre préférence mais il est tout aussi bien ça c'est marrant parce que c'est Asos Denim c'est même pas mi maternity alors que clairement je pense que c'est ça et c'est un 38 mais il n'y a pas la longueur des jambes donc écoutez il est très bien je l'aime bien je ne sais pas si je vais le garder je ne sais pas je me tâte parce que j'ai vraiment flashé sur l'autre je ne sais pas si je garde les deux mais très très joli je me rends compte qu'à chaque fois que je fais un haul je pense que je finis par mais très très joli très très joli je me suis également pris un jeans noir qui n'est pas non plus estampillé maternity même s'il a la bande c'est toujours le même concept très très élastique très très confortable taille 38 et noir tout simple en fait c'est comme un skinny mais très très stretch donc ça ne va pas vous engoncer dans le jeans il n'y a pas il n'y a vraiment pas de sensation d'étouffement je l'aime beaucoup en fait pour tout vous avouer je vous fais une petite confidence dans ma vidéo tenue d'automne à New York que vous avez eu l'air d'aimer je vous la mets dans le petit i c'était celui-là que je portais je vous en ai mis un autre en lien qui n'est pas maternité évidemment pour ne pas exposer mon secret mais c'était bien ce pantalon jean noir materniki que je portais ce jour-là donc voilà il est hyper confortable le seul défaut je tiens à le signaler si comme moi vous aimez les écharpes doudou les pulls comme ça et ou si vous avez des animaux c'est une matière qui va prendre les pluches maintenant ça a l'air de bien partir c'est pas le genre de matière où les pluches s'incrustent vous voyez la différence ça va se poser mais ça s'enlève aussi facilement donc c'est à prendre en compte moi je l'ai adopté je vais pas le renvoyer évidemment il y a déjà des poils de méchats dessus donc ce serait quand même un peu fort il est très confortable il est très joli si vous avez un petit rouleau anti-poil ça ira très bien et que dire je vais vivre littéralement dans ces pantalons tant que je saurais rentrer dedans donc voilà ensuite on passe à un pantalon pour lequel je suis un peu mitigée c'est à dire qu'il est très confortable c'est un pantalon c'est aussi dans la catégorie maternité c'était... oui non c'est maternité j'allais dire c'est mis dans la catégorie mais concrètement vous voyez il a un élastique mais j'ai quasiment le même en fait de chez American Eagle c'est pas vraiment enfin si vous êtes pas enceinte ça choquera pas si vous portez ça c'est un pantalon large très relax en matière un peu un peu comme un legging mais c'est un pantalon et en fait c'est ça qui me pose un peu question c'est oui je suis super bien dedans mais quand est-ce que je vais porter ça parce qu'honnêtement quand je suis chez moi soit c'est vraiment des pantalons qui sont destinés à ça c'est à dire qui ne craignent pas d'être remplis de poils de chat ou je m'en fous ou alors des pantalons plutôt clairs je veux dire sur les jeans on voit pas trop les poils de chat mais un pantalon comme ça pour bouger à la maison ça va pas être possible et comme l'hiver approche je ne suis pas sûre que je vais mettre un pantalon fluide léger comme ça maintenant je pense à si je voyage ou si je prends l'avion oui c'est vraiment très très confortable donc si vous vivez dans un pays ou dans une région où il fait pas trop froid l'hiver et que vous avez envie de vous l'acheter maintenant foncez parce que vraiment c'est un bonheur mais sinon je ne sais pas je ne me vois pas mettre ça en hiver avec des bottes ça n'ira pas du tout donc je ne sais pas je me tasse dites-moi vous est-ce que vous le garderiez ou pas je parlais de matière legging évidemment j'ai craqué pour des leggings je ne sais pas c'était quand la dernière fois que j'en ai acheté des leggings parce que pour tout vous dire j'en porte pas énormément mais comment vous dire toujours dans ce souci de confort je vais acheter ma première paire de leggings de grossesse et comment vous dire vous allez voir sur les images parce que je vous ai filmé ça voilà ça remonte jusqu'à la poitrine on est servi le truc je pense que je pourrais quand même le remonter plus haut évidemment il est encore un tout tout petit peu trop grand pour moi parce que je n'ai pas encore un si gros ventre même pas gros ventre du tout je pense je ne suis jamais qu'au tout début de mon deuxième trimestre mais quel confort encore une fois quel confort et j'ai pris du tout du vide pour ne pas changer c'est toujours la marque Asos là évidemment c'est spécial maternité parce que si vous n'êtes pas enceinte ça va faire bizarre parce que ça a vraiment la forme en fait qui va se mettre pour le ventre donc écoutez encore une fois à vous de voir mais ça peut être vraiment un chouette achat basique que ce soit pour la maison ou pour mettre avec un long pull une longue blouse une jupe j'en sais rien vous faites comme vous voulez les gens qui disent que les leggings ne sont pas des pantalons perso je m'en contre-tape la coquillette je porterai bien ça si j'en ai envie donc voilà j'aime beaucoup et la dernière robe que j'ai acheté dans cette commande c'est une robe Bouhou encore kaki prise en taille 38 aussi et toujours dans la même matière toujours dans l'esprit bodycon sauf que celle-ci a des bretelles spaghetti voilà des bretelles fines je sais même plus en fait si on dit spaghetti en français je pense pas je pense qu'en anglais c'est spaghetti strap mais vous voyez de toute façon je vous montre très très jolie un peu plus sexy je dirais que celle où tout est couvert même si c'est c'est vraiment un col comme ça donc c'est pas que c'est des cols ténériens mais je l'aime bien en fait et je me dis qu'avec un soupule en dessous de la robe quand il fera froid ça pourrait être jolie donc je pense que je vais la garder aussi elle est très confortable elle est pas très longue mais pas non plus mini jupe mini robe donc très très bien je suis vraiment contente et le dernier article que je ne vais pas oublier de vous montrer c'est ce pull que je vous ai aussi déjà montré dans la vidéo tenue d'automne c'est un pull de la marque Villa que je ne connaissais pas du tout que je trouve très joli il est bien chaud mais pas non plus trop chaud vous voyez qu'il y a des pulls vous les mettez vous avez directement l'impression d'avoir de la fièvre là on voit que c'est un pull doudou mais sans être de trop c'est un pull plus pluche par contre je vous préviens c'est pas extrême c'est pas ça va pas vous remplir de pluche en une seconde mais c'est la matière qui est comme ça il faut le savoir est-ce que c'est comme matière est-ce que j'ai une étiquette quelque part c'est de l'acrylique mais il est vraiment très très bien franchement je suis fan je l'ai déjà porté aussi plusieurs fois cette semaine et j'ai déjà eu quelques compliments je pense que c'est la couleur qui est vraiment très sympa en fait c'est pas vraiment ni camel ni orange ni brun c'est vraiment un mélange un peu pumpkin spice latte la couleur de l'amérique en automne j'aime vraiment je suis vraiment contente parce qu'en fait j'ai cherché sur le site mais il n'y avait rien qui m'intéressait au niveau pull alors merci mais les crop tops comment vous dire encore une fois chacun met ce qu'il veut mais en hiver plus enceinte je me suis dit que ce serait peut-être pas l'idéal donc en fait il y a juste celui-là sur lequel j'ai craqué et je suis bien contente parce qu'il est super voilà je pense ah non attendez encore une fois j'allais oublier quelque chose la déception de la commande ouais non c'est une déception une paire de bas collants que je ne vous ai pas montré en vidéo parce que bon faut pas exagérer tout simplement parce que ce que je veux vous montrer en fait ce serait un peu pudique à montrer même si je vous ai montré mes leggings un legging c'est opaque tandis que ça il n'y a plus plastique mes amis c'est une paire de bas collants noirs 80 deniers qui n'est pas aussi opaque que je le penserais pour un 80 deniers donc déjà bon soit l'odeur j'en parle même pas mais alors le truc c'est que comme c'est encore une fois un collant un maternity ce qui pour moi est très bien parce qu'à un moment donné quand vous commencez à avoir du ventre les bas collants qui vous scillent le bidon d'eux c'est plus possible donc je m'étais dit c'est bien mais est-ce que vous allez réussir à voir oui je pense il est français pour donner ce confort on va dire cette place supplémentaire au ventre c'est tout français mais avec des robes comme je viens de vous montrer ça va pas du tout et pour ma part pour le moment j'ai pas du tout envie de mettre des trucs hyper loose enfin si des pulls je veux dire mais alors j'ai pas besoin de ces bas collants donc c'était une grosse déception parce que je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça il n'y a pas moyen d'avoir comme les leggings un peu plus de place sans qu'il y ait ces vieilles fronces ça fait plein de petits bourrelets et ça fait très très bizarre au niveau du ventre donc je remballe bon si ça vous pose pas de problème ils ont l'air confortables ils ont l'air ok niveau qualité même si pas aussi opaque que ce que moi j'aimerais mais alors prenez carrément du 100 et pas du 80 mais écoutez moi c'était pas c'était pas le coup de coeur je remballe avant qu'il y ait des poils de chat dessus et voilà pour ce haul try on mes petites biches j'espère que ça vous aura plu dites moi si vous avez trouvé des choses intéressantes est-ce que vous vous êtes présentément dans la même face que moi est-ce que vous avez un polychinelle dans le tiroir ou pas parce que je veux dire tout ce que je vous ai montré à part peut-être les bas collants spécialement faits pour les femmes enceintes encore une fois ça peut se porter c'est pas parce que il y a des trucs c'est pas parce que c'est mi maternity que c'est pas autorisé pour les autres si vous avez envie d'être à l'aise et que vous avez envie d'acheter des jeans de maternité personne n'en saura rien donc dites moi si vous avez trouvé ces articles sympas je vous mets la liste des vêtements en barre d'infos comme ça s'il vous intéresse vous n'aurez qu'à cliquer dessus et en attendant la prochaine vidéo moi je vous fais de gros bisous n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en français à ma chaîne en anglais et allez voir une autre vidéo en attendant la prochaine bisous bisous à bientôt abonnez-vous